L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous Ritipane, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes franco-cambodgien, cinéaste, réalisateur. On vous doit notamment le très grand documentaire S21, La machine de mort Khmer Rouge. Vous êtes aussi écrivain, La paix avec les morts, qui est publié chez Grasset. Il est là, c'est votre troisième texte et vous l'avez co-écrit avec le romancier Christophe Bataille. Ce texte s'appelle La paix avec les morts, donc un texte extrêmement personnel, intime, dont on ne ressort pas indemne, comme bien souvent avec votre travail. Il aurait pu s'appeler, comme vous l'écrivez à un moment, La vie malgré tout ? Oui, La vie malgré tout, parce que, bon, on se pose toujours des questions, après avoir traversé une tragédie terrible comme ça, à quoi sert ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Qu'est-ce qu'on a fait pour les autres ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est toute une grande incompréhension sur le sujet important, parfois aussi, le bien et le mal. Qu'est-ce qu'on peut résister ? Est-ce qu'on peut résister contre le mal ? Puis après, petit à petit, avec la vie, quand même, quand on regarde autour de soi, la vie reste toujours forte et vaut la peine et que le bien est un effort de chaque jour et faible par rapport au mal. C'est beaucoup plus difficile de faire un acte, une action, quelque chose de bien tous les jours. C'est très compliqué, c'est une discipline, c'est un effort. On n'est pas naturellement penché par le bien. Les conseils réveillent, tout ce qui est autour de nous, nous pousse à penser du mal. Donc, le bien, c'est une discipline, c'est un apprentissage. Puis voilà, petit à petit, ces histoires viennent et que finalement, si on arrive à faire quelque chose de bien par jour, maintenant, toute petite chose, la vie est quand même belle. Vous aviez une dizaine d'années, Ritipane, quand le régime Khmer Rouge s'installe à Phnom Penh. Avril 1975, en 48 heures, la ville, la vôtre, est vidée de ses habitants, direction les camps de travail. En trois ans, huit mois de terreur, le Kampouchoua des Pondes démocratiques a décimé presque deux millions de personnes, un quart de la population cambodgienne de l'époque. Parmi ces Cambodgiens, une grande partie est de votre famille, dont vos parents. Pour ce livre aussi, la paix avec les morts, vous avez repris la route de la déportation. À quelle nécessité a répondu ce cheminement, ce voyage ? C'est devenu insupportable de ne pas savoir où ils sont. En fait, je sais que je ne trouverai pas, mais toujours cette action, ce fait d'aller bouger, d'aller creuser, d'aller chercher, d'aller même toucher la terre, creuser des fosses, trouver un bout d'ossement, un bout de tissu, c'est presque un... Moi, je trouve, j'ai besoin de le faire, j'ai besoin de leur rendre cette mort concrète. J'ai besoin de... Comme vous dites, un million, 800, 1000 personnes, 2 millions, j'ai besoin de donner un nom. Chaque bout d'osse, c'est un ADN, c'est une personne unique. Donc, j'ai besoin de cette personne unique, même si ce n'est pas, probablement pas mon père ou pas ma mère, mais j'ai besoin de rendre hommage à cette personne-là, quoi. Quand vous dites, je ne sais pas où ils sont, pour ceux qui ne le savent pas, vos parents n'ont pas de sépulture. Oui, certains qui n'ont pas, on sait qu'ils ont été amenés, enterrés, et donc, ce qui est curieux, c'est que personne n'a fait ce travail-là pendant ces années, ça veut dire, par exemple, prendre un village, étudier ce qui s'est passé dedans, combien de personnes sont arrivées, combien sont reparties, où sont les fosses, combien de personnes ont les fosses, on n'a pas fait ce travail-là. Pourquoi ça n'a pas été fait ? Je ne sais pas, je ne sais pas, même le tribunal de Khmerouche n'ont pas pensé à faire, pourtant, ils ont des moyens, ça aurait été important pour nous, on ne va pas tout faire partout, mais au moins avoir des idées de comment ça s'est passé, dans un district, dans une région, dans un village, même rien qu'un village. Je crois que vous, Rétipane, vous dites souvent que vous portez une double forme de culpabilité, d'abord celle d'avoir survécu et celle aussi de ne pas être retournée tout de suite, quand vous avez quitté le Cambodge sur place précisément. Je crois que votre sœur avait marqué l'endroit où votre père, notamment, avait été enterré, si on peut dire, et vous vous en voulez de ne pas y être retourné tout de suite ? Beaucoup, oui, mais en même temps, que puis-je faire ? Il faut que d'abord, reconstruire moi. Je crois que, maintenant je peux dire ça, mais à l'époque, c'est presque instinctif, il faut que je m'éloigne, il faut que c'était comme ça. C'était, j'avais 17, 18 ans, je dis, pas loin, quoi. Et je n'avais pas l'idée de revenir, mais en fait, on ne peut pas partir comme ça. Mais 40 ans plus tard, je pense que partir loin, c'est aussi une manière de reconstruire son histoire, son identité, apprend à regarder aussi. Je n'ai pas quitté très longtemps le Cameroun, c'est 9 ans. Je suis tout de suite retourné, je travaillais sur cette histoire. Ça fait 30 ans, Ritipane, dans votre reconstruction, que vous construisez précisément votre témoignage, que vous auscultez la mémoire du génocide perpétrée par les Khmer dans vos documentaires, vos photos, dans vos livres. Donc, ça n'a pas été le cas tout de suite. À quel moment il y a eu cet impératif pour vous que de faire non pas, d'ailleurs, vous dites pas ce devoir de mémoire, mais ce travail de mémoire ? Oui, je n'aime pas trop le mot devoir, en fait. J'ai toujours détesté le devoir. Je ne sais pas, c'est comme une obligation morale, personne ne m'oblige. En fait, je fais ce que je dois faire, quoi. Et c'est long, ce n'est pas un devoir, c'est très… tout le monde dit « devoir » et puis il se bat ailleurs. C'est un travail qu'il faut alimenter. Voilà, tous les jours, toutes les choses. C'est une responsabilité aussi, pas seulement de filmer ça, mais aussi de transmettre aux autres, d'ouvrir l'histoire aux autres gens, pas seulement les Cambodgiens. Quand j'ai commencé, personne ne regardait mes films. Les gens de ma génération ne refusent de regarder mes films. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui regardent les films. Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire aussi simple que ça. Souvent, ils viennent et me voient et me disent « mon père, ma mère ne me raconte pas. Votre film m'emmène les images qui me manquent. » Parce que ce travail de mémoire n'est pas fait aujourd'hui au Cambodge ? Si, ça commence, oui, mais moi j'ai toujours fait, mais ça n'intéressait pas. Parce que les gens sortent des camions rouges, ils veulent d'abord, c'est normal, il faut vivre d'abord. Mais les fantômes ne viennent pas comme ça. Les fantômes viennent quand vous allez bien. Ils viennent vous hanter quand vous allez bien, quand vous commencez à avoir à manger, à avoir une maison, à avoir une voiture, à envoyer vos enfants à l'école. Et là, ils reviennent vous demander des comptes. À propos de ce travail de mémoire qu'il faut alimenter, il y a quelque chose qui revient beaucoup dans votre livre, c'est la notion de répétition. Je vais lire juste un morceau de ce que vous avez écrit. Je crois aux vertus de la répétition, ce n'est pas la fin du mode déductif, c'est l'irruption de la profondeur. Je crois qu'il faut dire, redire, montrer, énoncer différemment, bien sûr, non pour préparer le retour ou pour l'empêcher avec certitude, pas même pour éprouver sa mémoire, mais comme une méditation répétée, c'est rénover les mots. Il faut répéter inlassablement. Oui, même dans mes films, je répète. Mais chaque fois, les images ne sont pas lues de même façon. Chaque fois, les images… En fait, il faut déconstruire. Je ne suis pas un historien, je suis un cinéaste. Donc, je déconstruis et j'essaye de proposer une autre lecture, une autre éclairage avec les mêmes images, par exemple. Avec les mêmes mots, je peux revenir. En fait, nous, on pense que… La pensée, on pense que c'est pyramidal. Voilà, sur mes conclusions, en fait, ce n'est pas si facile que ça. Moi, je pense que la pensée, c'est comme un roux qui se retourne, qui revient sur le même point et ça permet d'avancer. Après, selon que vous êtes cartésien ou vous êtes un peu moins cartésien, moi, je crois à la vertu de la roux. Vos mots, Ritipane, résonnent particulièrement ces jours-ci, alors qu'on commémore cette semaine les 75 ans de la libération du camp d'extermination en Asie d'Auschwitz, plus d'un million de morts. Et dans votre récit, Ritipane, on croise Marceline Lauridan-Ivins. Elle avait survécu à sa déportation à Auschwitz, où elle l'avait d'ailleurs rencontrée Simone Veil. Elle est décédée en 2018. Vous étiez très proche, je crois, et vous partagez avec elle beaucoup. Et entre autres, écrivez-vous le manque de sommeil. La nuit du rescapé n'est pas une veille, c'est l'autre monde qui ne cesse pas. Elle aussi, elle vivait avec ses fantômes. Oui, elle me manque beaucoup, en fait. Je viens de terminer un film qui n'est pas encore sorti. C'est une partie de notre discussion aussi. En fait, c'est quelqu'un que je n'ai pas besoin de... Enfin, on part des choses graves et d'une manière simple, très vite. Très, très vite. Et puis, je ne savais pas qu'elle n'était pas... En fait, on est des survivants, on a toujours cette mort étant nous. On porte ses morts en nous. On ne peut pas vraiment les laisser comme ça. Et on s'est dit que les nuits qu'on passe à ne pas dormir, les nuits blancs, en fait, on est avec nos morts, on parle avec nos morts. Vous citez cette phrase de Robert Banninter que vous, d'ailleurs, vous aviez dite aussi dans S21, devant ce tortionnaire, « Les morts nous écoutent ». Oui, pour nous autres, c'est très bizarre. Il y a des choses comme ça entre les survivants. En faisant le film, je me rends compte que j'étais sous le film rouge à son âge, quand elle était dans les camps. Quand on est vivant, on n'est jamais parlé à quel âge tu étais. C'était « Comment tu ressens maintenant ? » Alors que vous aviez le même âge, tous les deux, vous avez vécu la même chose. Oui, dans la même période difficile. Et puis, un jour, je lui ai dit « Est-ce que tu penses que ce n'est pas bien ou que ce n'est moralement pas bien ? » Je rêvais de filmer, enfin, un vrai rêve, ton numéro. Est-ce que c'est… Dis-moi franchement, quoi. Elle me dit « Mais viens, fais-le. Tu peux faire ce que tu veux, j'ai confiance. » Et puis, je ne savais pas qu'elle était déjà à l'hôpital. J'étais au Cambodge. Voilà, on s'est quittés sur ce petit échange très tendre, très amical. Mais vous vivez à quel, j'imagine, comme avec vos autres fantômes ? Merci beaucoup à Ritipan d'être venu ce matin sur ce plateau, ce très beau livre. Donc, lecture bouleversante. La paix avec les morts, donc, c'est chez Grasset, co-écrit avec Christophe Bataille, un texte magnifique qui interroge, évidemment. Merci encore. Merci. Bête journée à vous et à bientôt sur ce plateau. L'info continue.